Soyez les bienvenus sur Raffo TV à la lune de ce journal consacré largement à cet attentat de Londres. Le bilan est lourd, au moins 7 morts et 5 ans blessés. Le déroulement des deux attaques qui se sont produits à deux lieux différents dans quelques instants. On fera aussi le point sur les réactions qui sont nombreuses des personnalités politiques. Et puis on parlera des sports avec la victoire du Real Madrid. La Mouvement de Foule a aussi eu lieu à Turin et on fera le point sur nos conditions. de circulation pour ce week-end de Paris. Il était 22h08, heure locale, 23h08 en France, quand la police a été appelée pour un incident majeur sur le London Bridge. La suite de ces événements tragiques avec ce reportage. A 22h08, heure locale, 23h08 à Paris, la police est d'abord intervenue sur le London Bridge, un site touristique au cœur de la capitale britannique. Alors après qu'un véhicule a foncé dans la foule, une camionnette qui roulait à environ 80 km heure à guider la chaussée et est montée sur le trottoir. Y a-t-il eu une autre attaque ? Eh bien, un troisième incident a bien été signalé à Foxwall, au sud de la capitale, par Scotland Yard. De nombreux véhicules de police filaient à toute allure, sirènes hurlantes. Mais cet incident s'est finalement avéré ne pas être lié aux deux autres, traités comme des actes de terrorisme par la police. Les autorités ont lancé un appel au calme sur Twitter demandant aux citoyens d'être en alerte vigilante. C'était finalement une attaque au couteau. Quel est le premier bilan ? Eh bien, il serait de au moins 7 morts et de 50 blessés. 4 français feraient partie des 50 blessés selon le Quai d'Orsay. Un bilan qui est toujours provisoire. Que sait-on des auteurs de cette attaque ? Eh bien, il y aurait 3 assayants qui ont été abattus. Lors de ces attaques, interrogées par les journalistes, lors d'un point presse peu avant 5h du matin, la police affirme ne pas penser que d'autres personnes ont directement participé à ces attaques sans dévoiler plus d'éléments sur les personnes tuées. Et on fait le point maintenant sur les réactions des personnalités politiques, qui sont nombreuses. On commence avec la réaction de Theresa May, qui a tweeté hier soir. Après avoir échangé avec la police et les services de sécurité, je peux confirmer que l'événement terrible survenu à Londres est considéré comme un possible acte terroriste. Salih Khan, le maire de Londres, a dit qu'il ne disposait pas encore de tous les détails, mais il s'agissait bien d'une attaque délibérée et lâche contre des Londoniens innocents et des visiteurs de notre ville qui profitaient d'un sain d'histoire. Il n'existe aucune justification possible à de tels actes barbares. Le président des Etats-Unis, Donald Trump, dans un tweet, a dit que quoi que les Etats-Unis puissent faire pour apporter leur aide au Royaume-Uni et à Londres, nous sommes là, que Dieu vous bénisse. Justin Trudeau, lui, a dit, terrible nouvelle de Londres, nous surveillons la situation de près. Les Canadiens qui ont besoin d'aide peuvent consulter ce qui suit. Emmanuel Macron, notre président, a dit face à cette nouvelle tragédie, la France est plus que jamais au coteau des Royaume-Uni, mais pensées vont aux victimes et à leurs proches. Édouard Philippe, le Premier ministre, lui, a dit tristesse et inquiétude pour les victimes, solidarité avec nos amis britanniques et détermination à lutter avec eux contre le terrorisme. Marine Le Pen, la présidente du Front National, a dit combien d'attentats avant de considérer le fondamentalisme islamique comme un totalitarisme barbare et l'éradiqué de notre pays. Et puis, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, s'est lui aussi exprimé sur Twitter « Je suis avec l'horreur, les derniers événements de Londres, pensées et prières, sont avec les victimes et leurs familles. » Ariana Grande, elle, a prié pour Londres. Ariana Grande, qui ce soir va participer à un grand concert commémoratif, car le 22 mai dernier, un attentat à suicide a fait 22 morts et plus de 100 blessés à Manchester à la fin de son concert où il y avait beaucoup d'enfants. Il y a eu aussi un attentat le 22 mars dernier, c'était à Westminster. La capitale britannique a donc subi trois attentats en trois mois et qu'ils ont fait au total 34 morts et plus de 200 blessés. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ces deux attaques au centre de Londres. Si vous voulez plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet infotv.fr.nif. On en vient au sport avec la victoire du Real Madrid face à la Juventus de Turin. Hier soir, en finale de la Ligue des Champions, l'équipe de Ronaldo qui s'est imposée 4-1. Et en Italie, à Turin, il y a eu un mouvement de foule qui a fait au moins 200 blessés. On fait le point sur les statistiques de ce match. Et voici la feuille de match de Juventus-Real Madrid. La Juventus qui s'est prise 5 cartons jaunes contre 3 pour le Real. Le score est donc de 1 à 4 avec, pour commencer, un but de Cristiano Ronaldo à la 20e. Ensuite, un but pour la Juventus à la 27e. Et ensuite, Casemiro à la 61e. Cristiano Ronaldo à la 64e. Et puis, il y a eu aussi un autre but de Marco Asensio à la 90e. Ce qui porte donc le score à 4. Au niveau des statistiques, il y a eu 9 tirs pour la Juventus contre 18 pour le Real Madrid. 4 tirs cadrés contre 5. 44% de possession contre 56. Il y a eu plus de passes au niveau du Real Madrid, plus de fautes au niveau de la Juventus et un corner partout. Ce sera chargé sur les routes du retour demain. Bison Futé prévoit Orange dans le sens des retours pour ce lundi de Pentecôte. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information. C'est demain. On sait que j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre météo de votre semaine à 17h. Et puis, pour terminer cette édition, toute la rédaction d'InfoTV se joue à moi pour exprimer notre soutien aux familles des victimes de l'attentat de Londres. Merci. 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 Merci.